L'habitat durable, on en parle de plus en plus, mais au final, c'est quoi exactement ? Parce qu'entre les aspects liés à la transformation énergétique, la rénovation, les primes, la vision de l'habitat de demain, le sujet est bien plus complexe qu'on ne le pense. Pour y voir plus clair, on a posé toutes nos questions à nos invités du jour. À mes côtés dans cet épisode, Sébastien Pradella, directeur du Centre d'études en habitat durable en Wallonie. Et à mes côtés également, Sylvain Bavier, notaire, et qui va nous donner ses conseils en parallèle. Bienvenue à tous les deux. Sébastien Pradella, l'habitat durable, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, c'est d'abord le passage de la notion de logement à celle d'habitat. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de logement, c'est-à-dire en gros l'objet physique, les quatre murs, le toit et ce qu'il compose à l'intérieur. Aujourd'hui, on tend d'avoir une exception beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on prend le logement, y compris en relation avec son environnement, sa localisation par exemple, et bien entendu, sa performance énergétique. Et on pourrait même aller vers des conceptions écologiques presque profondes, où finalement, c'est une façon aussi de revenir à une sorte d'habitat naturel. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut très bien imaginer qu'on ne soit plus avec un logement classique, avec ses pièces traditionnelles, le salle de bain, etc. On en est loin, on en est loin en termes sociétal et en termes culturel. Vrai ou faux ? Alors, est-ce que l'habitat durable, c'est un sujet élitiste ? Non, certainement pas. C'est au contraire une préoccupation de tous nos concitoyens. Je pense que chaque jour, on ressent un peu plus les conséquences dramatiques du réchauffement climatique, et en particulier en matière de logement. Pensons récemment aux inondations, et donc ça a particulièrement impacté les conditions de logement. Donc, chaque jour, on doit se préoccuper d'habitat durable. Alors, tu es directeur au Centre d'études en habitat durable. Quelles sont les actions concrètes qui sont menées ? On participe plutôt à la définition des solutions du futur. Donc, notre équipe travaille en partenariat avec tous les organismes, que sont la Société Wallonne du Crédit Social, Société Wallonne du Logement, la Fédération des Notaires aussi, puisque nous avons des échanges réguliers, où on tente, avec la région, de définir le logement de demain. Vous savez aujourd'hui qu'en Belgique, c'est une matière qui est essentiellement traitée par les régions, et même presque exclusivement traitée par les régions. Et donc, il y a une mobilisation, et nous avons été créés il y a un peu plus de dix ans, pour répondre à ce besoin. Et quelles sont les initiatives concrètes qui sont menées, par exemple ? D'abord, on rend un service de statistiques, d'appui scientifique à tous ces opérateurs, mais on met aussi en place des outils qui sont appuyés sur des données, donc qui objectivent la situation, et qui aident notamment, je vais citer par exemple, vous pouvez vous consulter loyer wallonie.be, donc c'est un site que nous réalisons, et qui a pour objectif d'aider les bailleurs et les propriétaires à trouver le juste prix, en quelque sorte, en fonction de différents critères, notamment les critères de performance énergétique. Voilà, c'est le genre d'outils qu'on va mettre à disposition, qui sont en accès gratuit, mais le cœur de nos activités, c'est vraiment de penser et définir le logement de demain pour la Wallonie. Sylvain, on a parlé d'habitat durable, et donc il y a vraiment les aspects tant liés à des habitats plus légers, qui peuvent toucher une partie de la population qui est même plus précarisée, alors il y a l'aspect aussi durabilité, avec des projets qui peuvent même paraître un peu plus futuristes. En tant que notaire, toi, comment est-ce que tu vois cet habitat durable ? On peut voir l'habitat durable de deux manières, donc avec de nouvelles constructions, et qui vont avoir des normes énergétiques qui sont très basses, et disons aussi avec des projets qui sont parfois aussi des projets communautaires, qui peuvent exister, mais on peut aussi voir l'habitat durable d'une autre manière, en rénovant, en utilisant les matériaux qu'on a conçus auparavant, ou récupérer certains matériaux, on peut penser à des planchers ou des choses pareilles, qui sont en réalité des isolants naturels, et donc on va avoir au niveau de la rénovation, au niveau de l'habitat durable, on va vraiment avoir ces deux branches d'une certaine façon, et ça c'est quand même quelque chose qui est sympathique, on n'est pas obligé de casser tout et de reconstruire. Et tu sens que c'est une vraie tendance dans les nouveaux achats, les rénovations qui se font, cet habitat durable ? Alors oui, parce que c'est de toute façon une nécessité. On va avoir une législation PEB qui entre en vigueur, ou qui est entrée en vigueur en fonction des différentes régions, et puis aussi, on se rend compte que les banques, les banques obligent, en disant, ok, vous avez un certificat PEB qui n'est pas très bon, il va falloir avoir quelque chose de meilleur, et ce quelque chose de meilleur s'inscrit dans la durabilité, évidemment, d'une meilleure isolation, une meilleure ventilation, et donc tout ça va faire en sorte que le parc immobilier va se rénover au fur et à mesure. Je rebondis sur ce PEB dont Sylvain parlait maintenant, qu'est-ce que tu en penses toi de ce projet du gouvernement, justement de lutter contre les passeurs énergétiques, et donc de faire évoluer toutes les habitations vers un PEB qui est acceptable. Comment est-ce que tu vois ça, toi, Sébastien ? La rénovation énergétique de notre parc, qui passe effectivement par les deux vecteurs, que ce soit la rénovation, mais aussi la construction neuve, c'est d'abord et avant tout une obligation européenne, puisqu'on a notre pays assigné, et participe aux engagements européens, donc tout ça découle d'une norme, d'un enjeu européen, donc ça c'est très important de le souligner. Mais effectivement, le gouvernement Wallon traduit les engagements que la Belgique prend au niveau européen dans sa propre politique, et c'est notamment effectivement le PAS, le plan Air-Climat-Énergie, qui a été adopté récemment par le gouvernement, et qui a fait effectivement parler beaucoup de lui, puisqu'il inscrit notamment le principe d'une interdiction de la mise en location des passoires énergétiques dans un premier temps, et donc il y a un phasage. Alors, très honnêtement, le prochain gouvernement devra rendre ça obligatoire ou pas. Donc pour l'instant, nous sommes sur un document stratégique qui n'est pas encore coulé dans le droit, comme on dit. Donc sur ces obligations, c'est très proche. C'est le 1er janvier 2025. Si on suit cette stratégie, il ne sera plus possible de mettre en location, une première location, encore une fois, un logement qui est une passoire énergétique. Ça donne beaucoup d'impact sur les stratégies des investisseurs locatifs. Et on sait qu'il y a beaucoup de particuliers qui conservent encore ce type d'investissement. Il y aura quatre choix possibles pour les ménages, pour les concitoyens, pour les individus. Le premier, c'est de se conformer. Et heureusement, pas mal de léopolitiques sont encore suivies par les concitoyens. Donc on peut espérer qu'une certaine partie de ces passoires énergétiques vont effectivement être rénovées. À chaque fois, il y a un revers aux quatre choix que je vais donner. Et le revers sera évidemment une augmentation probable du loyer. Et donc des questions difficiles en matière d'accès au logement pour nous. Donc ça, ce n'est pas encore véritablement réglé. Deuxième choix qui est possible, c'est évidemment de retirer le bien locatif du marché et de le conserver, le cas échéant. Dans ce cas-là, finalement, l'individu, notamment les pleins propriétaires, vont décider finalement d'en faire un logement inoccupé. Bon, ça pose aussi des problèmes pour nous puisqu'on réduit l'offre sur le marché locatif et donc un risque d'augmentation des loyers encore une fois. Donc la question de l'accessibilité. On a parlé tout à l'heure d'habitat durable. Il faut rappeler évidemment qu'il y a une dimension sociale très importante dans la notion d'habitat durable. Le troisième choix qui est possible, bien évidemment, c'est de resquiller. Donc vraisemblablement, on aura nous aussi en matière de logement, malheureusement, des situations où ça sera loué et pourtant ça sera interdit sur papier. Là, c'est aussi un enjeu. Il y a un revers. Que fera-t-on ? Quelle sera la sanction qui va être donnée par rapport à ce genre de situation ? Ira-t-on jusqu'à l'expulsion ? Ce qui pose aussi un énorme problème, vous vous en doutez. Et la quatrième piste, Viviane, donc la revente, effectivement. Là aussi, qui peut très bien ne pas être du tout une solution sur le plan énergétique puisqu'elle serait revendue à des propriétaires ou à des jeunes acquéreurs. Forcément, ce ne sont pas les meilleurs biens, donc ce ne sont pas des acquéreurs non plus qui ont des moyens extraordinaires. Et ça pourrait encore rester, du coup, très longtemps non rénové. Et donc, finalement, on n'aurait pas atteint le résultat, à savoir la rénovation énergétique du parc. Bref, une mesure qui est très, très difficile à manier, mais qui va dans le sens des obligations européennes. Donc, le gouvernement, en ce sens, se conforme aux engagements pris par la Belgique. En fait, c'est vrai que ça paraît assez ambitieux quand même comme choix et assez... Je ne sais pas si on peut parler de réaliste ou réalisable. Toi, Sylvain, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça ? Il y a deux choses. Vous avez parlé tout à l'heure d'élitisme. Je pense que ce n'est pas toujours... Il y a un peu d'élitisme là-dedans parce qu'effectivement, comme Sébastien le disait, au bout du compte, si on n'a pas les moyens, on ne va pas pouvoir rénover. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas rénover. On a beaucoup de gens qui sont des petits investisseurs qui ont acheté des petites maisons pour louer, pour s'assurer au niveau de leur pension. Et là, on risque d'avoir un problème parce que ces gens vont laisser... Ils ne vont pas avoir les moyens de rénover. Ils ne vont pas nécessairement vouloir dilapider leur patrimoine en le revendant. Et donc, on risque d'avoir en fait des chancres qui vont se développer. Donc, il y a cette chose-là qui est quand même tout à fait importante et qu'il faut garder à l'œil. Par ailleurs, on a des bâtiments. On a beau nous dire qu'en 2050, on doit être en catégorie A, à part les détruire, on ne va pas savoir faire grand-chose. Moi, je prends mon exemple. Chez moi, j'ai une maison qui a été rénovée, qui a été isolée, mais je n'atteindrai jamais le A. C'est pratiquement impossible par rapport à une maison qui date de la fin du XIXe siècle. Et donc là, il va quand même falloir y avoir sans doute peut-être des exceptions ou des calibrations par rapport à l'application des normes. C'est ça. Et donc, imaginons que moi, j'envisage d'acheter. En fait, la rénovation, c'est presque un piège. Alors, ça peut être un piège, mais en fait, c'est un piège, je dirais, avec une corte qui va se resserrer autour de ton cou un petit peu au fur et à mesure des années puisque, a priori, la législation va prévoir qu'on doit passer de catégorie tous les X temps, a priori, 5 ans. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va faire des travaux pour être en D, puis on va faire des travaux pour être en C et à un moment, on risque d'être bloqué. Alors, qu'est-ce que ça va avoir aussi comme impact sur le marché immobilier ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la valeur des biens qui, souvent encore, puisque le Belge a une brique dans le ventre, c'est de se dire OK, moi, j'ai fait ma petite assurance pension et là, elle est en train de s'effondrer. Alors, si on revient, parce qu'on a parlé du futur, si on revient du quoi, actuellement, si je veux rénover une maison, quels sont les incitatifs financiers ? Quelles sont encore les primes sur lesquelles je peux compter ? Peut-être, Sébastien, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? De manière générale, oui, il y a un package de primes qui est disponible auprès de la région Wallonne. Ils ont été revalorisés tant au niveau du montant que des conditions d'accès grâce au plan de relance de la Wallonie. Donc, il y a quand même un gros effort qui a été fait sur le sujet. Mais je pense que le problème principal, pour le moment, reste non seulement, effectivement, cette question de pouvoir d'achat, mais surtout, la capacité du secteur économique et donc du secteur de la construction à assumer le volume de commandes, entre guillemets. Donc, on a souvent des réunions avec Imboldt Wallonia et notamment, qui soulignent l'importance d'avoir une main-d'œuvre disponible, d'avoir des entreprises disponibles. Et pour l'instant, on n'est pas capable, n'en avons pas la force économique pour assumer le volume de rénovation, en fait. D'où le fait que pas mal de particuliers rencontrent énormément de mal lorsqu'ils veulent remplacer leurs toitures ou autres. Chacun en a fait l'expérience dans sa vie quotidienne ou auprès de ses proches. C'est extrêmement difficile de sélectionner, de mener l'ensemble des travaux et surtout, d'enfin obtenir un homme de métier, comme on dit, qui viendra faire les travaux. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore résolu. Sylvain, par rapport à cet aspect rénovation et du coup, l'aspect financier, est-ce que toi, tu sens parmi les gens qui viennent te consulter cette grosse question, par où on commence pour avoir des primes, des incitants financiers, tout ça ? Alors, il y a cette question, effectivement, qui est là et qui est sous-jacente parce que, comme je le disais tout à l'heure, les banques vont obliger. Donc, d'abord, le côté bancaire. Après, il y a des prêts qui sont des prêts à 0%, donc qui sont des prêts rénovation. Et donc, ça aussi, c'est quand même rénovation, isolation. Donc, ça, c'est important. Il faut le souligner pour tout un chacun. On peut y faire appel. Et puis, il y a effectivement des primes dans les différentes régions, en région Wallonne, en région de Bruxelles-Capital. Les conditions d'application ne sont pas toujours les mêmes par rapport à ça, mais il y a des primes qui sont très importantes maintenant, globalement, notamment en Wallonie. Donc, ça, il faut le souligner. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur les sites énergie.wallonie.be, vers les guichets dans les guichets de l'énergie. On va vous donner des conseils aussi. Au niveau de la région Bruxelles-Capital, là, on est plutôt sur des rénolutions, on appelle ça comme ça. Il y a aussi des incitants qui sont parfois un petit peu différents. Alors, ça, c'est parfois un petit peu difficile et dans une émission, on ne peut pas tout donner comme information, mais c'est un petit peu difficile parfois de s'y retrouver. Notamment, on a des manières différentes de traiter les panneaux solaires, on va dire comme ça. Donc, il y a encore des certifiques GAVER, par exemple, qui existent à Bruxelles, et imaginons que quelqu'un a un projet de rénovation. En tant que notaire, tu peux lui donner justement ses accès à ses ressources, ses pistes pour savoir où commencer. Oui, bien sûr, c'est le but, évidemment. Le notaire, c'est un conseiller, donc on ne fait pas que signer des actes de vente. On doit conseiller le citoyen. Alors, évidemment, on va renvoyer les gens vers les incitants ou les inciteurs. Et en réalité, le notaire, au bout du compte, c'est un peu comme un pivot dans une équipe de basket. Il prend la balle, il la renvoie vers les bons joueurs. Ici, c'est un petit peu ça que l'on fait. On vient prendre des conseils chez nous et puis nous, on essaie de donner ses conseils ou de renvoyer vers les personnes adéquates. Alors, on va revenir un peu à l'état actuel de l'habitat en Wallonie puisqu'on a parlé du PEB. Revenons un petit peu à l'état actuel des choses. Sébastien, l'habitat, comment il était et comment il l'est aujourd'hui ? Vaste question. La Wallonie a connu pas mal de changements quand même sur son habitat. On le critique souvent un peu facilement, etc. Mais bon, voilà, il y a d'abord des plus et puis on va voir les moins si vous permettez. Alors, les plus, c'est d'abord qu'il y a vraiment une amélioration énergétique. J'ai dit souvent, il y a 10 ans, un certificat sur deux qui était distribué était une passoire énergétique. Aujourd'hui, un certificat sur deux qui est attribué, un certificat sur trois, pardon, est une passoire énergétique. Donc, il y a quand même une diminution. Il y en a encore. On est bien conscients de ça, mais ça s'améliore et ça continue à avoir des progrès sur le sujet. Alors, il y a une crise aussi. Ça, c'est un peu du côté des moins. La crise, elle est liée au fait que ce n'est pas tellement comme les crises précédentes où c'était plutôt des crises quantitatives. On n'avait pas assez de stock. On peut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un stock relativement consistant, mais qui n'est pas « fit », entre guillemets, qui n'est pas adapté ni à la demande ni aux besoins. Il n'est pas adapté parce qu'il est souvent très obsolète, il est non performant énergétiquement, donc il n'est plus habitable dans les conditions socio-économiques actuelles et environnementales actuelles. Et il n'est pas adapté non plus au niveau de sa localisation. On revient à cette notion d'habitat. Il est éloigné des centres d'emploi, notamment. Il n'est pas facile d'accès. Il engendre beaucoup de frais de déplacement, domicile, travail, etc. Et c'est en fait tout ça qui crée aujourd'hui cette crise structurelle. C'est-à-dire que, oui, il y a un stock, mais ce stock ne répond pas véritablement aux besoins. Et un autre besoin qui évolue beaucoup, c'est la mutation de notre société, beaucoup plus de gens vivent seuls, les unités familiales sont beaucoup plus petites. Et donc tout ça s'accumule presque d'un coup. Et il y a un autre problème, c'est la lenteur du résidentiel, du monde immobilier. Il faut du temps pour construire. Il faut même malheureusement de plus en plus de temps. Et cette friction qui est créée entre une adaptation qui est un peu trop lente et des changements qui sont beaucoup plus rapides crée la situation actuelle que l'on qualifie de crise. Vous savez, bon, je pense que depuis que je suis né, j'entends parler de crise du logement. Elle est là, cette crise du logement. On finit parfois par s'y habituer. C'est une erreur. Et donc, il faut redoubler d'efforts parce que ça ne va pas assez vite dans la transformation. Sylvain, est-ce que cette crise du logement, tu la ressens de la même manière ? Alors, c'est peut-être pas tout à fait une crise du logement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une difficulté d'accéder aux logements pour les plus jeunes, notamment parce que, évidemment, les prix ont beaucoup augmenté. Ça, c'est une chose qu'on peut avoir des logements plus ou moins qualitatifs. Mais si on veut un logement qualitatif, il faut à nouveau mettre le prix et ce qui n'est pas à l'accès de toutes les bourses. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que, d'une part, les banques serrent un petit peu la vis parce qu'on ne prête plus nécessairement à 100 %, parce qu'on ne va pas nécessairement prêter pour les travaux. Et donc, on doit avoir soit des économies, ce qui n'est pas toujours facile, surtout dans la situation économique actuelle, soit avoir des coups de pouce. Et les coups de pouce vont être des coups de pouce qui vont être des coups de pouce familiaux, souvent. Les parents vont donner un petit peu pour pouvoir soit acquérir le bien, soit pour pouvoir le rénover. Et donc, ça, c'est une chose où on va avoir cette crise entre guillemets du logement qui est là parce qu'on a des potentiels acquéreurs qui sont bloqués par des acquisitions. Alors, des biens sur le marché, je pense qu'il y en a quand même, ce n'est pas la question. Des biens qualitatifs, c'est peut-être autre chose. Mais ça, après, c'est aussi parfois des questions de budget et de région. C'est ça, parce qu'en fait, il y a l'aspect performance énergétique qui doit s'améliorer et puis il y a l'aspect, effectivement, avoir accès à un logement décent, à un prix décent aussi. Et donc, si je veux résumer cet aspect-là, ce loger est un droit. Est-ce qu'on peut le dire encore ? Oui, je pense qu'on peut dire que ce loger est un droit. Et puis, en Belgique, c'est d'autant plus un droit qu'on a une brique dans le ventre. Donc, c'est toujours ça. Et je pense que la Belgique permet malgré tout, parce qu'on a un niveau de prix, même si on vient de le dire, qui est relativement élevé, qui est plus accessible que dans beaucoup d'autres pays limitrophes. Alors, c'est vrai que on a, d'une certaine façon, ces incitants, même s'il y a pas mal de taxes, mais ces incitants qui vont permettre souvent à tout un chacun d'acheter. Et on constate aujourd'hui, c'est que les jeunes vont acheter quelque chose de plus petit, ils vont sans doute le rénover, c'est de faire un peu la plus-value par rapport à ça tout en y habitant, et essayer au fur et à mesure d'acheter des logements qui sont peut-être un peu plus grands, un peu plus qualitatifs quand la situation évolue. On est seul, on est en couple, on a un, deux, trois enfants, les choses évidemment évoluent à ce moment-là. Et donc, au fur et à mesure, on va essayer tout en rénovant, rénovant aussi soi-même parce qu'on a quand même pas mal de bricoleurs, je pense, en Belgique, au-delà des entrepreneurs, ce qui peut éviter parfois les problèmes justement d'attente d'entrepreneurs qui mettent beaucoup de temps. Chez moi, effectivement, on a mis deux ans pour venir faire une toiture, donc voilà, c'est un peu la difficulté. Mais si on arrive à être un peu bricoleur et à faire les choses correctement, on va aussi pouvoir accéder au logement un peu plus facilement. Et toi, quels sont les questionnements ou les inquiétudes que tu ressens chez les personnes que tu reçois ? Les inquiétudes, il n'y en a pas tellement aujourd'hui. Je pense que quand on décide de passer le pas, c'est quelque chose, c'est une réflexion personnelle qui a eu lieu préalablement où, entre guillemets, on se sent prêt. C'est presque un mariage. Au bout du compte, on a un crédit pendant 20 ans ou 25 ans, donc c'est important. on se sent prêt à acheter. Après, toute la difficulté, c'est qu'il faut quand même, et ça, c'est aussi le rôle du notaire, c'est le rôle des banquiers, des acteurs du secteur immobilier, d'attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas nécessairement une sinecure, un long fleuve tranquille et que c'est un peu quand vous achetez une voiture, vous pouvez vous acheter une belle grande maison ou vous achetez une grosse voiture, mais après, il y a le budget entretien, il y a le budget rénovation, les pièces, etc. Et donc, il faut attirer l'attention aussi de tout un chacun sur les conséquences et sur les budgets. Il n'y a pas que l'achat, il y a la rénovation, il n'y a pas que la rénovation, il y a la chaudière qui va finir par tomber en panne alors qu'on pensait que c'était bien, la toiture qui fuite alors que. Et donc, il faut essayer, par rapport à tout ça, de conseiller au mieux pour justement avoir un budget et de faire selon son budget d'une certaine façon pour éviter les mauvaises surprises. C'est quoi ta vision du coup de l'habitat de demain ? Alors, l'habitat de demain, c'est un habitat qui sera sans doute plus concentré. On va rationaliser un peu plus notre occupation de l'espace aussi parce que on veut qu'il soit plus qualitatif, plus performant énergétiquement, etc. Et parce qu'il y a un objectif aussi global de lutte contre l'échauffement climatique, etc. Et on le voit déjà d'ailleurs dans les chiffres, dans les statistiques. que la Wallonie a désormais une bonne part d'appartements. On est aujourd'hui à... Le nombre d'appartements en 10 ans a augmenté de pratiquement 50%. Ça reste minoritaire. Nous n'avons pas le niveau de la Flandre, mais on voit bien que la tendance est très forte chez nous. Donc, par exemple, vivre en appartement, en immeuble collectif sera beaucoup plus présent. Une transformation aussi au niveau de la composition du logement. Donc, vraisemblablement, il y a des innovations architecturales très passionnantes à suivre dans les facultés d'architecture et autres. on part beaucoup plus sur des logements où on va, par exemple, observer des cuisines partagées. Alors, ça réinvente totalement notre mode de vie, bien entendu. Ça réinvente aussi le rapport au logement, à la cuisine, etc. On voit des terrasses partagées aussi. Donc, les architectes sont très innovants pour le moment. Évidemment, il faudra que les préférences individuelles évoluent aussi. Et donc, il va y avoir, à mon avis, un gros travail, un peu comme quand on diffuse des nouveaux produits sur le marché. Progressivement, on apprend à aimer ces nouveaux modes d'habiter. Et je crois que notre défi principal pour le futur, ce sera d'apprendre à aimer de nouvelles manières de faire du logement, sans doute plus concentré, mieux localisé et avec davantage d'utilisation partagée. Sylvain, comment est-ce que tu vois ça ? Toi, cet aspect un peu partagé, cette concentration, et cet aspect communautaire, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens déjà un peu ? Alors, on ne le ressent pas énormément parce qu'on aime bien son petit lopin de terre d'une façon générale, mais il est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui de nouveaux projets. Et on voit aussi des colocations, donc des collogements. c'est très à la mode, dans les grandes villes, par exemple, comme à Bruxelles, mais pas plus loin que dans ma rue, en fait, c'est, entre guillemets, ouvert un nouveau bâtiment de collogement, de colocation, où, effectivement, on va avoir, là aussi, on parlait de qualitatif, on va avoir des bâtiments qui vont être rénovés ou neufs, qui vont, à ce moment-là, avoir, je dirais, un certain niveau de luxe, mais on ne loue qu'une chambre et on partage le reste, mais c'est aussi une manière, en fait, de se dire, bah tiens, on partage une voiture, dans les grandes villes, parfois, où on les loue, bah ici, c'est un petit peu le même principe et je pense que ça, ça a le vent en poupe. Alors après, on peut imaginer, même si on pense que c'est quelque chose qui reste quand même encore très marginal, d'avoir du co-living pur et dur avec un mix des générations. Au 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait plusieurs générations qui habitaient dans une maison, mais on va se retrouver ici, non pas nécessairement avec une même famille, mais avec parfois plusieurs générations qui vont pouvoir s'entraider. On a des, et ce n'est pas nécessairement un projet post-68 heures de hippie, ça existe, ça commence à se développer, c'est encore, à mon sens, en tout cas en Wallonie, relativement marginal, mais c'est dans le pipe. Et si on veut se lancer dans un projet communautaire comme ça, d'un point de vue légal, du coup, d'un point de vue notarial, qu'est-ce que ça implique de partager un logement avec plusieurs personnes ? Alors, ça peut être compliqué, donc il faut vraiment faire attention aux règles du vivre ensemble, mais non seulement aux règles du vivre ensemble parce qu'on risque de se taper dessus, ça c'est un peu même comme dans une copropriété, dans un immeuble appartement, mais il faut faire attention aussi à la manière dont, si on devient propriétaire de parcelles, comment fait-on ? Est-ce qu'on se vend une chambre ? Est-ce qu'on vend, on a tout mis dans une société ? Est-ce qu'on vend des actions de société ? Mais ça va avoir aussi des implications, notamment sur la possibilité quand on revend, pour l'acquéreur, de faire un crédit hypothécaire. Si tu revends des parts dans une société, tu ne peux pas les hypothéquer. Et si tu ne peux pas les hypothéquer, ça veut dire que tu as le cash. Et hop, on retombe à nouveau sur notre problème de financement. Donc, il faut vraiment réfléchir ça sous tous les angles, le brainstormer complètement quand on se lance dans ce genre de projet. Peut-être rajouter, Viviane, une petite précision. Il ne sera pas qu'une affaire de préférence, il sera aussi un peu dictée par la nécessité. N'oublions pas que l'avenir démographique, c'est d'abord et avant tout du vieillissement. Et donc, autrement dit, ce n'est pas, je dirais, l'image d'Épinal, de la famille avec un papa et une maman et des petits-enfants et qui achètent une voiture et une grande maison. On s'en éloigne de plus en plus de ce type de situation. En revanche, on va se retrouver avec une classe, effectivement, de personnes âgées qui aura du patrimoine ou pas et qui va rechercher des nouvelles formes d'habitat qui va leur permettre une meilleure qualité de vie. Et là aussi, il n'y aura pas qu'un choix de vivre, je dirais, de manière partagée. Ce sera aussi une nécessité parce que ce sera plus de sécurité, parce que ce sera plus de bien-être, ce sera meilleur pour la santé. Et donc, il y a aussi, je dirais, pour l'individu, la reconnaissance que ça va être une piste quasiment immanquable d'avoir des formes d'habitat et une trajectoire résidentielle beaucoup plus fluide. Il y a aujourd'hui pas mal de propriétaires âgés qui ont effectivement fait cet investissement qui a été un peu le modèle belge. Donc, on travaille, on fait son crédit hypothécaire, on acquiert sa maison, puis on construit un petit peu son patrimoine qui aujourd'hui ont plutôt des difficultés à le vivre parce que le bien est en mauvaise qualité, doit être rénové, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est mal situé des centres de santé et d'hôpitaux et qu'ils cherchent des solutions et ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas réemprunter, parce qu'ils ne peuvent pas poursuivre leur trajectoire résidentielle. donc, il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que même pour celui qui a eu ce parcours, il a besoin d'une évolution et c'est notamment la question du vieillissement. Je comprends bien le besoin, du coup, de cette évolution. Ça amène des pratiques émergentes. Est-ce que, du coup, l'immobilier, est-ce que les projets immobiliers qui sont lancés, qui sont en quoi, est-ce qu'on est prêt pour ça ? Non, pas assez, selon moi. Il faut encore faire beaucoup plus de recherches et de développement. Il faut encore beaucoup plus innover, inventer sur le sujet. Il faut que les mentalités évoluent. On disait tout à l'heure que le Belge avait une brique dans le ventre. Pour le moment, il a une mauvaise brique dans le ventre. Il faut absolument qu'il recompose sa vision du rapport au logement et qu'il envisage aussi de vivre dans différentes formes de logement à l'avenir. Et c'est pour son bien-être à lui et pour le bien-être collectif. Et ça, on n'y est pas du tout préparé. Nous avons, je m'excuse, mais des mentalités encore très fermées et encore très résistantes au changement. Il y a d'autres pays qui vont beaucoup plus loin. Évidemment, on cite toujours les pays nordiques. Désolé, je vais faire partie encore une fois de ceux qui sont obligés d'en parler. Ou le rapport au logement et l'innovation et d'ailleurs la qualité du logement est encore bien supérieure à la nôtre sur le sujet. Donc, ne nous faisons pas piéger par ce qui a été notre modèle passé et qui n'aboutissait pas nécessairement à des bons résultats pour l'habitant. On sait toujours que le changement c'est compliqué pour les citoyens. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour préparer à ce changement ? Ah, moi je pense qu'on doit beaucoup plus dialoguer, éduquer, montrer, exemplifier en fait des situations qui sont heureuses. Et donc, il y a des formes de logements nouvelles qui sont bien vécues, etc. On doit aussi réfléchir sur nos propres outils législatifs quand j'entends pas mal de promoteurs qui sont prêts à se lancer dans de nouveaux produits comme ça, produits immobiliers puisque c'est le terme, mais qui rencontrent les pires obstacles en matière d'urbanisme notamment ou simplement en termes d'acceptabilité sociale du projet. Ça effectivement sont tous des freins parce que je pense qu'il y a véritablement des entreprises, des promoteurs qui sont prêts à relever le défi et la demande même si aujourd'hui elle reste assez, on a un petit peu de doute, il n'y a pas une demande qui s'exprime directement. Encore une fois, si l'on montre de bons exemples comme tout, je pense qu'on arrivera aussi à avoir une modification des mentalités et des préférences par rapport au logement. Merci pour tous les aspects passionnants. Sylvain, si je veux investir, si je veux faire un achat durable, à quoi je pense concrètement ? Alors à quoi on pense ? On pense d'abord à ses besoins. Je pense qu'aujourd'hui, on n'avait qu'une période qui a été vraiment une période très intense en termes d'immobilier et où beaucoup de citoyens se sont lancés un peu sur tout et n'importe quoi parce qu'il fallait absolument et surtout après le Covid, on a voulu de son lopin de terre, son espace d'air, parler de terrasses peut-être plus grandes ou partagées, de jardins en tout cas puisque ça reste, c'est les maisons même par rapport à ce qu'on vient de dire mais ce sont les maisons qui restent le best-seller et donc il faut d'abord regarder et être sûr de ce qu'on veut, pas acheter à un endroit où on n'a pas envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment des questions de budget. On doit préparer son budget et ne pas se lancer un peu la fleur au fusil pour savoir, pour acquérir et puis se dire ah bah oui, ok, moi maintenant, je n'ai pas tout à fait les moyens. Je pense que c'est une question aussi de personnes. Il faut choisir les bonnes personnes avec qui on va soit vivre, c'est une première chose, c'est quand même, voilà, mais avec qui on va travailler aussi dans le cadre des rénovations, les architectes, les entrepreneurs pour éviter en fait d'avoir quelque chose qui est le plus sain et le plus serein possible. Quelque chose à ajouter ? Le logement reste la clé de voûte de toutes nos activités, ne l'oublions pas. Et donc, je suis très content qu'on puisse en parler encore une fois aujourd'hui. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que tous les acteurs économiques, sociaux, etc., sont vraiment conscients des défis qui n'ont jamais été aussi importants. On vient de vivre quatre années de perturbations assez exceptionnelles. Et donc, tout le monde se met à la recherche de solutions. Et voilà, je pense que si on veut véritablement dessiner l'avenir, ça passera effectivement par le logement et par une mobilisation générale sur la question. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire.